Il paraît que plus on a d'abonnés plus on fait des vues et donc plus on gagne de l'argent sur YouTube. Et ben on va voir que c'est pas forcément vrai pour tout le monde avec ce nouvel extrait de la soirée Toutou YouTube. On va maintenant appeler une musicienne qui est youtubeuse aussi et qui s'appelle Gabrielle Gros. Salut aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé qui est la vidéo comment j'enregistre une chanson On dirait un peu le trône de fer version musique non ? Je ne suis pas ingénieur du son je n'y connais absolument rien La morale c'est que tout le monde peut s'améliorer Il est probable que je heurte la sensibilité des personnes qui s'y connaissent car je vais peut-être faire des erreurs monumentales j'en sais rien n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je reviens très vite aussi avec les vidéos que je tourne au fin fond de ma chambre seule au monde And I call you when the party's over Bravo ! Bienvenue Gabrielle ! Merci ! Gabrielle quand as-tu créé cette chaîne et pour quelles raisons ? Alors bah pareil j'ai créé cette chaîne il y a à peu près dix ans je crois en 2009 ça va faire dix ans ma chaîne existe et je crois que j'ai posté ma première vidéo un ou deux ans après en 2010 je crois et pourquoi parce que je faisais déjà la musique depuis un petit moment enfin je commençais tout juste ça faisait je sais pas trois quatre ans que je commençais à chanter et à faire mon coming out de et je sais chanter regardez-moi et ma famille mes amis et mes biens mais je me disais faudrait que je trouve un je sais pas que je fasse ça écouter à d'autres gens pour avoir des avis etc et youtube venait de naître il y avait déjà beaucoup de chaînes de cover à l'époque et je me suis dit mais attends moi aussi je vais faire ça je vais poster mes vidéos et comme ça on verra j'aurai peut-être des avis il y aura des gens qui me ront et tout je me suis dit allez comme ça j'aurai des avis différents et puis j'aimais bien ça m'a pris comme ça j'ai posté ma vidéo et puis voilà après c'était parti et alors il y a un an tu as participé à un concours organisé par le youtubeur Thibaut InShape est-ce que tu peux nous dire qui c'est Thibaut InShape et alors comment tu as su qu'il y avait ce concours alors Thibaut InShape c'est un youtubeur je crois que c'est dans les cinq premiers youtubeurs français donc il a énormément de je sais pas quoi 4 millions truc comme ça je le suivais sur instagram et il avait mis un petit poste où il disait en gros allez-y écrivez moi une chanson sur ma communauté avec tout ce que je raconte comme conneries dans mes vidéos et du coup je me suis dit mais c'est je vais le faire enfin je me suis dit on sait jamais si ça marche bien et tout je peux passer dans une vidéo ça peut être cool on sait pas on sait pas ce qu'il veut se passer tiens on va te rappeler quelques souvenirs voilà ce qui s'est passé j'espère que vous allez bien sur youtube c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui je vous ai donc donné le défi de composer de musique sur la team shape en seulement 48 heures et la dernière fois ça c'est plutôt bien passé car le clip qu'on a fait avec gabriel a fait plus de 4 millions de vues je rentre il est déjà midi je mange et je me fous sur l'ordi oh la nouvelle vidéo thibaut je la regarde ça m'inspire ça me tire vers le haut présent la graine on en a de la veine de suivre un petit pas trop sérieux qui nous entraîne à donner le meilleur de nous mêmes à donner le meilleur de nous mêmes du coup vous êtes arrivé très nombreux on est passé de à peu près 600 abonnés sur ma chaîne à la en mettre je sais pas 4500 quelque chose comme ça c'est monstrueux désolé j'ai pas pu répondre à tous les messages j'en ai reçu à moins calculables mais j'ai vraiment tout lu et vous êtes adorables merci beaucoup alors comme tu le dis avec ce clip tu es passé de 600 à 4500 abonnés mais tu t'es pas arrêté là parce que maintenant tu as 67 mille abonnés en fait j'ai tourné la vidéo le lendemain enfin le lendemain il y avait 4000 personnes mais après ça a continué d'augmenter donc effectivement maintenant je suis à 60 60 mille 68 milles voilà et alors comment s'est passé cette expérience de tournage et qu'est ce que ça a changé pour toi bah c'était très chouette déjà j'étais contente de voir toutes les réactions autour de ma chanson les premiers moments je me suis voit c'est incroyable et tout ça y est c'est mon moment il ya plein de gens qui m'ont vu je vais lancer ma chaîne youtube je vais faire plein de vue et tout donc après je suis allé faire le clip bref tout s'est très bien passé et à partir de là je me suis dit attends ça a plu donc c'est à dire tu peux faire des trucs qui plaisent tu peux avoir voilà je peux je peux peut-être réussir à être youtube et c'est donc je me suis mis à en fait je suis infirmière à côté je me suis dit cette année je me mets à mi temps je me mets temps comme ça je consacre la plupart de mon temps à la musique et à youtube sauf que très rapidement j'ai déchanté parce que le problème c'est que en y repensant maintenant la communauté tiboyne shape c'est pas du tout la communauté que moi je recherche ni que j'ai donc finalement je me suis retrouvée avec un public qui n'est pas du tout engagé sur mes publications et qui voilà qui a été là parce que il ya eu un buzz à un moment donné donc bah j'ai compté pendant un an j'étais à mi temps et je me cherchais un peu alors je faisais tout type de vidéos je continue mes covers j'ai commencé à poster mes compositions et je me suis dit un moment mais enfin je suis est ce que j'ai envie d'être youtubeuse où est ce que j'ai envie d'être chanteuse et musicienne parce que c'est ça mon vrai projet à la base et du coup j'ai complètement arrêté de faire des vidéos divertissement j'ai même enlevé bien supprimé plein de vidéos de ma chaîne que je voulais plus voir ce que je me suis dit là je fais le guignol mais c'est pas moi enfin c'est ridicule c'est juste justement pour avoir ce truc de dire ouais je vais être youtubeuse alors je faire comme tout le monde et je faire une communauté mais en fait je me suis rendu compte que ça me correspondait pas donc je me suis cantonné à faire mes petits compos et mes petits covers voilà est ce que tu as quand même gagné un petit peu d'argent grâce à youtube alors je gagne en gros je gagne 70 euros tous les trois mois en gros ce qui n'est pas énorme ce qui permet pas forcément de vivre alors du coup tu es plus à mi temps si toujours parce que mon vrai projet c'est d'être c'est de rester dans la musique donc j'ai quand même eu de belles opportunités grâce à à tiboy in shape et mon voilà aujourd'hui youtube ça me sert surtout pour pour mes vidéos c'est un paris mon youtube c'est un espèce de cv ou de portfolio de ce que je suis capable de faire et ça me donne la légitimité auprès des programmateurs dans des salles de concert ou auprès de voilà de radio de télé pour dire regardez il ya des gens qui me suivent qui aiment bien ce que je fais j'ai fait tout ça je viens de là voilà c'est plutôt à ça que ça me sert aujourd'hui youtube alors j'ai une question que j'ai envie de poser à tous les deux quels liens vous avez avec les commentaires personnellement moi j'ai une communauté qui est très gentil enfin très bienveillante j'ai genre quasiment jamais jamais eu de commentaires méchants et je lis tout et je réponds à tout parce que je me dis que si les gens prennent la peine d'écrire quelque chose pour pour me faire ne serait-ce qu'une critique ou un compliment je me dis pas moi je j'aimerais bien qu'on me répond quand j'écris donc je réponds j'ai pas de plutôt positif pour moi les commentaires et toi olivier comme j'ai dit c'est une c'est une amour n non c'est souvent moi aussi je les lis tous j'y réponds de moins en moins parce qu'il y en a de plus en plus c'est pas que que les commentaires c'est aussi enfin c'est principalement les mails que je reçois qui là sont les plus orduriers alors je sais pas j'attire les psychopathes parce que voilà j'ai des mails bizarres quoi enfin en tout cas voilà c'est c'est pas c'est pas dramatique alors au début ça me choquait je trouvais ça super bizarre quoi je comprenais pas toute cette haine qui était mais je dis mais je sais pas ce qu'ils ont alors moi alors moi le truc qui me fascine quand même c'est que les gens prennent du temps pour envoyer des sauts de vomi ça c'est un truc qui me voilà moi j'ai 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 si j'aime pas je mets même pas de pouce vers le bas quoi je veux je n'ai pas une autre vidéo mais non il faut qu'il je pense que c'est des gens qui se sentent pas écouter qui ont besoin de balancer leur bille il ya des jours où ça passe très très bien quoi où j'ai une carapace qui est super épaisse il ya des jours où ça fait mal quoi donc voilà mais c'est et réponds pas alors je j'essaye d'y répondre je me fais des sessions deux heures où je réponds aux commentaires mais franchement c'est c'est vachement de boulot j'aimerais bien pouvoir répondre à tout ça mais j'ai pas le temps quoi donc c'est soit je réponds aux commentaires soit je crée des nouvelles vidéos donc à choisir je préfère faire des nouvelles vidéos mais c'est un vrai problème et encore nous ça va on n'a pas x millions de mais tu parlais de de thibault à mon avis tu vas dans sa section commentaires et c'est n'importe quoi alors et et en particulier moi j'ai une audience qui est plutôt adulte mais tu vois plein de kikoulol de 12 ans qui balance des commentaires débiles et alors bien sûr avec les super fautes d'orthographe et ça c'est mon côté daron qui revient à la charge et voilà quoi donc nous on est enfin moi moi en tout cas je suis plutôt j'ai plutôt une communauté qui est vachement qui est vachement sympa il ya quelques psychopathes au milieu de ça ça va quoi voilà ok c'est une soirée on va quitter un peu youtube pour aller sur une autre plateforme de partage de vidéos je vais inviter à présent un ancien champion de e-sport qui s'est reconverti en streamant des parties de battleground sur la plateforme twitch il s'appelle paul grimaldi mais tous ceux qui le suivent le connaît sous le nom de c'est sympa leur façon de parler des commentaires qui reçoivent sur leur chaîne perso je prends beaucoup de plaisir à entendre ces youtube heures parler de ces moments qu'on ne voit jamais ces problématiques qu'on aborde rarement tiens en parlant de commentaires vous pouvez lâcher un com dites moi donc ce que vous en pensez de leur façon de supporter les haters ou du fait que ça paraît si difficile de gagner sa vie sur youtube comme vous l'avez compris ce n'est pas parce qu'on a une communauté de plus de 60 mille abonnés qu'on fait forcément plein de vues et plein d'argent le cas de gabriel gros est étonnant avec cette soudaine arrivée de dizaines de milliers d'abonnés qui s'intéressent plus aux tutos muscu de tibou in shape qu'à ses dernières compos à ce sujet je tiens à vous remercier vous qui êtes abonnés depuis mes premières vidéos et qui est encore là à la fin de cette nouvelle vidéo je dois vous donner l'impression de beaucoup m'éloigner du sujet pour lequel vous vous êtes peut-être abonnés mais ne vous inquiétez pas je reprendrai le fil de mes vidéos d'économie dans quelques mois et en attendant je diffuse ces sujets tout au youtube qui sont au coeur de la chaîne papavigéré depuis le début dans le prochain épisode on s'intéressera au gaming live sur twitch tout un autre monde du partage de la vidéo sur internet donc à samedi prochain d'ici là je vous remercie comme d'habitude pour votre curiosité continuez à regarder partout et à bientôt salut à bientôt